Un mec sur Twitter qui m'a dit ce que serait bien c'est que les Noirs se mettent en grève une journée de championnat. J'ai dit mais si les Noirs se mettent en grève il n'y a plus de match. La Baronne et compagnie, présentée par Tatiana Laurence Delarue tous les dimanches de 13h à 15h en direct sur VL. Mon père qu'est-ce que tu mets le plus dans le monde du football en colère ? Est-ce que c'est les injustices, la triche, le racisme même si je sais parce que je t'ai vu beaucoup défendre les joueurs attaqués par leur ethnie, leur origine, leur religion comme Blaise Mathudy, il y avait Moïse Keane aussi je ne sais pas si vous vous souvenez. Et dernièrement la sortie de route, incontestable je peux le dire, de Daniel Bravo à l'encontre du joueur Nuno D'Acosta qui dit pour un Noir c'est bien, qu'est-ce que t'en penses-toi ? Ça t'a pas choqué ? Non, parce que je connais bien Daniel déjà et on entend qu'il se reprend immédiatement, que c'est à l'absurde. D'ailleurs le joueur réagit très intelligemment, je connais très bien Nuno aussi, c'est un garçon délicieux. Je pense que taxer Daniel Bravo de racisme, le problème c'est qu'il est jugé par des gens qui n'ont jamais fait de télé, qui n'ont jamais fait de direct, qui ne savent pas que le dérapage il est possible, l'absurde il est possible. Je sais pas à quoi il pensait quand il a dit ça mais je peux pas croire que Daniel soit raciste. Faut quand même, toi ça sortirait pas de toi cette phrase. Si ça peut, si ça peut, tu sais moi à une époque, je me suis pris un jour un journaliste qui m'a appelé, qui me disait que je faisais du racisme, parce que j'avais dit que les Noirs couraient plus vite que les Blancs. Et le mec il m'a appelé, il m'a incendié, je me suis dit mais monsieur, sur les 100 mecs qui sont descendus en dessous des 10 secondes au 100 mètres, il y a 99 Noirs et un Blanc, le maître, le français, qui est 85e, le meilleur performeur mondial. Je dis mais je vais même aller plus loin, les Noirs sont meilleurs en sport que les Blancs. Michael Jordan, Lewis Hamilton. Tu penses qu'ils ont plus de capacités physiques, musculaires ? Je pense, je pense, je pense, oui. Il suffit de voir un jeune Noir de 15-16 ans au centre de formation avec un jeune Blanc à côté de lui, qui n'est absolument pas le même développement et la même maturité physique. Mais ça, moi ça ne me choque pas. Je te jure que si tu dis ça, si je dis ça au CFC, ça fera un tollé. Il faut faire zéro différence, même des différences dans le positif. Qu'est-ce que ça veut dire pour un Noir c'est bien ? Ça veut dire que pour un Noir habituellement, ce qu'il fait, ce n'est pas bien ? Non mais j'essaie de comprendre la phrase parce que je ne l'ai pas comprise. Il y a un gars sur Twitter qui m'a dit ce que serait bien, c'est que les Noirs se mettent en grève une journée de championnat. Je dis mais si les Noirs se mettent en grève, il n'y a plus de match. Je veux dire, si les Noirs se mettent en grève, Rennes n'y joue pas. Il y a des équipes qui sont essentiellement composées. Ils n'y jouent pas. Aujourd'hui, tu enlèves les Noirs et les Arabes, il n'y a plus de foot en France au niveau professionnel et au niveau amateur. Je veux dire, s'il doit y avoir un racisme au niveau amateur, surtout en Ile-de-France, c'est plutôt un racisme anti-blanc qu'un raciste anti-Noir ou anti-arabe. Mais ça, personne n'a les couilles de le dire. Après, effectivement, le lapsus de Daniel est maladroit, mais je le connais très très bien, Daniel. Quand tu dis c'est un lapsus, alors il voulait dire quoi ? Mais je n'en sais rien. Peut-être qu'il ne le sait pas non plus. Forcément, quand tu sors une phrase et que tu as des pensées internes, ta phrase, elle va avec tes pensées internes, non ? Tu ne peux pas sortir une phrase comme ça sans penser à quelque chose. Pour un Noir, c'est bien, ça veut dire qu'il estime... On appelle ça un lapsus délateur, là-bas. C'est ça qui est bizarre. J'essaie de comprendre sa phrase sans le juger en tant que raciste. J'y crois pas. Non, mais je ne dis pas qu'il est raciste et je n'ai pas du tout dit ça. Je dis peut-être que vous avez peut-être raison. J'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est tout, moi. Je sens juger juste qu'est-ce que veut dire cette phrase. Pour un Noir, c'est bien. Ce que je te dis, c'est quand tu commentes un match en direct, que tu parles pendant une heure et demie, peut-être que tu arrives à dire des choses qui n'ont pas de sens. D'accord.